Bonjour à toutes et à tous. Donc comme a présenté, comme l'a dit Daniel, je suis prospectiviste. Effectivement, je me suis lancé dans l'aventure il y a quelques années avec la création de Futur Hebdo qui a pour destination de proposer au grand public des articles de presse dans un style de journalisme prospectiviste. Parce qu'à mon sens, la prospective doit être aussi un outil pour la société civile de s'approprier des questions qui ne doivent pas, les questions qu'on a eues vont dans ce sens-là, qui ne doivent pas être laissées à des experts. Alors je vais vous proposer une réflexion qui est, on va dire qu'on va se projeter un petit peu plus loin que tout ce que nous a présenté Muriel pour s'interroger sur cette conquête de l'espace, sur cette colonisation. J'utilise le terme de colonisation à propos, même si avec toute la charge qu'il peut y avoir dans notre histoire humaine et occidentale. Une chose est sûre, c'est que la prospective, on peut l'avoir de différents points de vue. Et tout ce qui a précédé, vos questions l'ont bien montré. On peut l'avoir d'un point de vue très axé sur la Terre, donc en prenant l'espace comme un moyen au service de l'humanité et de la Terre. On peut l'avoir dans un esprit très colon, on va construire des choses et même encore plus loin, on part. Et on a eu le dernier exemple, c'est Stephen Hawking qui cette semaine a dit, de toute façon, c'est foutu, il faut partir. Je vous résume, mais globalement c'est ça. C'est-à-dire que l'humanité sera à son sens incapable de modifier sa destinée, de modifier ses comportements qui permettraient une durabilité de la planète. Donc autant, dès aujourd'hui, mettre en œuvre l'espace comme une fin en soi. Moyen, fin. Dans l'esprit de ces colons, effectivement, on utilise souvent, enfin moi j'utilise le terme de New Frontier qui avait été lancé par Kennedy en 1960 quand il lance la course à l'espace et à la Lune. Et on a un très bon exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce vaisseau, donc c'est le Venture Star, c'est le vaisseau d'Avatar, qui, donc on a eu James Cameron, tu l'as cité, qui lui dit, et c'est très intéressant, on y reviendra un petit peu plus tard, mais qui dit, voilà, il faut partir, mais pour partir, il faut qu'il y ait une bonne raison de partir. Et dans la bonne raison qu'il utilise dans son film, c'est un minerai qui s'appelle l'unobtainium qui annule la gravité. Donc si effectivement on trouvait un tel objet, intellectuel, physique, je, ça vaudrait le coup de partir. A-t-on cet objet ? Ça, par contre, on n'a pas encore de réponse. Mais on pourrait très bien tout aussi dire qu'on ne partira pas dans l'espace. On ne partira pas dans l'espace parce que, eh bien, on peut considérer que c'est une perte d'énergie humaine, sachant qu'il y a suffisamment d'inégalités sur Terre. Il faut peut-être prendre le temps de régler ce genre de choses. Et c'est exactement la question qui avait été posée à Thomas O'Payne en 1969, la veille du lancement d'Apollo 11, merci, qui allait aller sur la Lune, où des manifestants des droits civiques américains, qui étaient au pied de Cap Canaveral. Thomas O'Payne était à l'époque administrateur de la NASA. Et bon, c'est une réponse un petit peu facile, mais sa réponse avait été, si effectivement, ne pas pousser sur le bouton qui allait lancer les hommes sur la Lune demain à les résoudre, à aider à résoudre les problèmes de droits civiques aux États-Unis, je n'appuierais pas sur le bouton. Donc il a appuyé sur le bouton. Mais on pourrait très bien aussi ne pas partir parce qu'il y a quelque chose de plus important qui est la protection de la Terre et de l'humanité. Alors le coût, la situation climatique dans laquelle on est, nécessitera de tels investissements pour sauver l'humanité qu'on ne pourra pas se payer le luxe, du coût énergétique et technologique, de partir dans l'espace. On pourrait très bien aussi dire, imaginer un pire, c'est que les dérèglements climatiques qui vont induire des dérèglements au niveau des nations pourraient créer un tel impact qu'on perde les compétences technologiques, humaines, qui nous permettraient de partir. On l'a vu, ça a été dit, il y a un effort technologique qui est encore à fournir énorme. Donc voilà, il y a des raisons peut-être qui feraient qu'on ne parte pas. Mais on est là pour dire qu'on va partir, donc essayons de partir. Alors, demain, si on part, la colonisation de l'espace, à qui prophètera-t-elle ? Donc ici, vous voyez, pour ceux que vous avez reconnus, c'est ISS, qui est pour l'instant le principal objet que l'humanité a emmené au-delà de la biosphère, qui est un objet de recherche, qui est un objet pour certains où on se demande pourquoi est-ce qu'on est là-haut. Vous l'avez exprimé, c'est tout à fait légitime. Mais alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Quelles activités pourraient emmener l'homme au-delà de cette biosphère ? Est-ce que vous avez déjà, vous, quelques idées ou pas ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du space mining ? D'accord ? C'est, pour l'instant, on va dire, le moteur. Et les Américains sont très très portés sur ce genre de choses. Alors, le space mining, ça consiste à aller, je vais me déplacer, à aller chercher ici, là, entre Mars et Jupiter, des astéroïdes, dans les astéroïdes, des minerais qui peuvent être des métaux, qui peuvent être de l'eau, qui peuvent être des terres rares, qui sont indispensables à l'industrie électronique. Donc, vous avez ici une petite modélisation de cette couronne. On ne voit pas très bien, mais en fait, elle a une forme qui est assez triangulaire. Et elle se déplace selon une loi physique qui a été décrite par un mathématicien français qui est Lagrange, avec des points d'équilibre gravitationnel. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, ce space mining, est-ce que ça peut être le modèle de développement de l'humanité dans l'espace, au risque de rejouer une ruée vers l'or avec tout ce qu'on a déjà connu sur les concentrations, sur la concurrence, sur ce genre de choses. Là, on est vraiment sur des très grands ensembles. C'est des investissements qui sont très très lourds. On voit déjà des acteurs, il y a des consortiums qui sont en train de se mettre en place pour se préparer au space mining, pardon, même si on sait qu'on n'y sera que dans 20, 30, 40 ans. Mais en tout cas, il y a des gens qui s'y préparent. Si on réfléchit toujours en termes de déplacement de l'humanité dans l'espace, on pourrait aussi imaginer l'espace au travers d'une dimension entrepreneuriale. on a évoqué qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'espace. Si on a les infrastructures qui sont suffisantes, on pourrait faire de la métallurgie qui est impossible à faire sur Terre parce que si on est en apesanteur, on va pouvoir mélanger des trucs qui, sur Terre, n'aiment pas trop être ensemble. On pourrait faire de la cristallographie, pareil, dans des conditions tout à fait particulières, de la chimie, etc. Il y a des tas de choses qui pourraient produire des éléments qu'on ne sait pas faire sur Terre. Et ça pourrait être aussi un lieu, un territoire pour les entrepreneurs quand les infrastructures, quand on a ramené suffisamment de choses dans l'espace. Donc là, vous voyez, on est passé du space mining des consortiums à très très grande échelle. Si on a suffisamment d'infrastructures, on arrive à des choses un peu plus proches. On l'a évoqué, il y a le problème des déchets. Et ces déchets, ça peut être aussi une source d'activité. Ça peut être une source de ressources à recycler. Et là, ce seront aussi des aventures humaines parce que là, tout d'un coup, on n'est plus dans des très grandes choses. On touche à la Terre, on touche à la protection des orbites terrestres où il y aura sûrement beaucoup de constructions humaines. Et dans le même esprit, il faudra sûrement peut-être créer une SNSM de l'espace, donc une société nationale des secours maritimes. Mais là, placée dans... dans l'espace avec toute l'imagerie de générosité qu'on peut imaginer et qui est déjà portée par les hommes sur la mer. Quand il faudra aller chercher des mecs qui sont en difficulté, il n'y a qu'à voir des films comme Gravity. Alors, vous voyez, petit à petit, on a réduit toute la structure et on arrive à se poser une question et si la seule aventure qui valait être le coup d'être vécue dans l'espace, c'était l'amour, autant en tant qu'activité que fantasme comme aventure spatiale. Une chose est sûre, c'est qu'à l'heure actuelle, le sexe dans l'espace, c'est pas... on n'en parle pas beaucoup. On peut bien sûr parler des fantasmes. Donc là, je ne sais pas si ça vous dit comme image, c'est Barbarella avec Jane Fonda, un film de 1968, qui est une adaptation d'une bande dessinée de Jean-Claude Forest. Là, on est vraiment dans une imagerie, mais est-ce que c'est ça qui va faire avancer les choses, sachant que, au-delà de la jouissance et du fantasme, le produit habituel d'un rapport entre un homme et une femme, c'est l'enfant. Le problème, c'est que, je vais vous le montrer, l'enfant, la sexualité, la grossesse dans l'espace, aujourd'hui, ça tient plutôt à ça. Voilà. Prenez Alien, créé par l'artiste suisse Giger, on est encore dans une maternité qui est monstrueuse. Prenez Elberry dans la série Extant, elle ramène sur Terre, c'est pas vraiment humain. Et même, si on prend une naissance humaine, comme la naissance du Capitaine Kirk dans la nouvelle série Star Trek qui avait été réalisée par G.G. Abrams, pareil, ça se passe mal. On a un problème entre sexualité, maternité et espace. À tel point que, quand on essaye, et je me suis prêté au jeu, de savoir qu'est-ce qui est dit de la sexualité aujourd'hui dans l'espace, ça se résume à ça. Je veux rien savoir, je ne dis rien, et je n'entends rien. vous irez voir sur Wikipédia, vous tapez sexualité dans l'espace, la page, elle est très courte, il y a deux avertissements, un, attention, le style n'est pas encyclopédique, et deux, l'article ne cite pas assez ses sources. C'est pas que le rédacteur y a mis de la mauvaise volonté, c'est qu'il y a très peu de sources officielles. Il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de hondis, mais il n'y a rien d'officiel. Historiquement, au début, on a imaginé, enfin, les Américains ont imaginé faire partir des jeunes gens pour les voyages qui étaient imaginés entre la Terre et puis Mars. Et puis, quand on est allé vraiment dans l'espace, on s'est aperçu qu'il y avait un gros problème, c'est les rayonnements à la fois les rayonnements cosmiques et puis les vents solaires qui créaient une radioactivité qui était dangereuse pour toute forme de vie. Donc, très rapidement, les Américains se sont dit qu'on va envoyer des gens qui n'ont plus vraiment de... Enfin, on passe l'âge de la procréation. Donc, ça a été déjà une évolution. Et puis, il y a aussi que dans l'espace, il semblerait que la libido tombe. pourtant, dans les on-dit, donc là, cette femme, elle est russe, elle s'appelle... elle s'appelle... elle s'appelle Svetlana Svastiskaya et donc, il semblerait que dans 83, les Russes aient fait des expériences de rapports sexuels mais il n'y a rien d'officiel. Rien d'officiel. à tel point que Pierre Colleur qui, dans ce livre, cite cette information, s'est fait rebouter quelques années plus tard par The Guardian parce qu'il aurait été victime de ce qu'on appelle maintenant un ox. Mais à l'époque, il n'y avait pas suffisamment de vigilance sur les informations et son information était fausse. Semble-t-il. Semble-t-il. En tout cas, ce qui est sûr en termes de sexualité, c'est que pour les femmes, la sécurité est considérée comme maximum puisque toutes les femmes qui montent dans l'espace prennent la pilule pour bloquer leur cycle pour la simple raison que c'est pas ce que la microgravité pourrait provoquer en termes de fluide. Donc, on coupe tout. On ne fait rien. On ne dit rien. Donc, le space dans l'espace no sex. Pourtant, si on parle de colonisation spatiale, comme on nous le promet, on va aller sur la Lune avec une gravité qui sera de l'un sixième de celle de la Terre. On ira peut-être sur Mars avec une gravité qui est des deux tiers de celle de la Terre. Et un jour, peut-être qu'on construira des grandes stations spatiales avec des gravités artificielles par effet de force centrifuge. Les gens marchent sur l'intérieur des parois. Est-ce qu'on mettra une gravité à un ? Je ne pense pas. On sera plutôt sur un tiers ou un demi, ne serait-ce que pour préserver les infrastructures. à ce moment-là, très rapidement, dans cet esprit de colon de l'espace, arrivera la nécessité de l'enfant. Parce que dans l'esprit colon, il y a l'enfant. Et pour les Américains, c'est très clair. Donc, il faut se préparer à ce qu'un jour, eh bien, il y ait des naissances hors Terre, outre Terre, au-delà de la géosphère. Alors, cet enfant qui viendra, est-ce qu'il aura un sens particulier ? Est-ce qu'il interrogera ? Qu'est-ce qu'il représentera pour l'humanité ? Une chose est sûre, c'est que, il va peut-être falloir commencer à se poser d'autres questions que simplement de savoir est-ce qu'on va chercher du minerai, de l'eau, etc. Si on va dans l'espace, il va falloir restructurer tous les ensembles autour de l'individu. Et cet individu, qu'il soit enfant, qu'il soit mère, qu'il soit père. C'est ce qui veut dire qu'il faudra peut-être aussi développer des nouvelles disciplines de médecine, par exemple, comme une obstétrique en gravité réduite. Avec des questions. Est-ce qu'on ramène cet enfant sur Terre ? Quand est-ce qu'on le ramène ? À quel âge ? Est-ce qu'il pourra vraiment un jour rentrer sur Terre si on attend trop tard ? On ne sait pas encore ce que ça fera en termes de développement osseux, musculaires. Tout ça, ce sont des grandes questions. Et puis, s'il y en a eu un, peut-être qu'il y en aura d'autres. Peut-être qu'on verra un baby moonboom. S'il y a un baby moonboom, il y aura peut-être des cliniques qui se créeront en orbite de la Terre ou sur la Lune. mais le cœur de mon propos, c'était de vous dire qu'on sait tout d'un coup qu'on était partis de très grands systèmes, de consortiums, mais là, on s'est recentrés sur l'individu et on a complètement modifié la manière d'envisager cette colonisation spatiale. Sachant qu'avec un Elon Musk ou un autre, on nous promet qu'on ira sur Mars et s'il y a un enfant qui est né sur Mars. Sachant que pour l'instant, les voyages sont de l'ordre de six mois et que sur Mars, il n'y a pas encore... Donc là, c'est un projet de Dubaï. L'atmosphère est ténue, il n'y a pas de magnétosphère, donc les rayonnements cosmiques sont quand même très très forts. Cet enfant, est-ce qu'on lui fera prendre le risque d'un voyage retour ? Alors, quelle sera l'étape suivante ? Est-ce que, finalement, quand on admet que l'homme, s'il part, il fera des gosses, les populations grandiront ? Est-ce que c'est pas... Peut-être... On va peut-être pas vers une revendication d'autonomie ? Souvenez-vous l'histoire des colonies de la Grande-Bretagne qui étaient... qui sont devenus les Etats-Unis. Quand les colons sont partis, tout était bien mis en place pour que ça reste une colonie de la Grande-Bretagne. Et puis, les colons, à un moment donné, on a eu marre de devoir payer pour... Enfin, de devoir rétrocéder une grande partie de leur production à leur nation-mère. Et cette idée d'autonomie, elle est pas que idiote parce qu'il y a déjà des gens qui revendiquent la nation spatiale. donc je sais pas si vous connaissez Asgardia. Donc Asgardia, c'est Asgard. Ça vient de la mythologie nordique. Donc c'est le lieu où habitent les dieux Odin, Thor. Je sais pas si vous connaissez plus la dimension Marvel que mythologique. Et donc, il y a déjà 310 000 personnes qui sont inscrites pour être citoyens de cette nation qui serait hors terre. Pour revenir sur des choses un peu plus concrètes, cette semaine, on a appris, donc c'est la JAXA, l'agence spatiale japonaise, qui a découvert une grotte sur la Lune qui fait à peu près 100 mètres de diamètre, 50 km de profondeur, de quoi construire une ville comme l'agglomération de Marseille sur la Lune. L'avantage de ça, c'est que si on construit dans la Lune, on bouche en haut et on est protégé des rayonnements cosmiques. Souvenez-vous, au début, je vous ai parlé de James Cameron et du film Avatar. Le film Avatar repose sur un minerai, l'Ontanium, qui effectivement, s'il existe, il annule la gravité, vaut tous les investissements. Si vous faites l'étymologie du mot unobtenium, c'est un obtenium qui ne peut être obtenu. C'est-à-dire qu'il dit bien attention mon film, c'est de la fiction. Parce que, pour l'instant, on n'a pas encore le moteur pour aller, enfin, ce moteur économique pour aller dans l'espace. En tout cas, c'est peut-être, et là, je vais pouvoir laisser la main ma camarade qui va vous parler du Moon Village. C'est peut-être un site intéressant, mais il reste toujours effectivement à se poser la question pourquoi est-ce qu'on va là-haut. Je n'ai pas la réponse, ce sera à votre génération de trouver cette réponse. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements